Musique Et salut tout le monde c'était Gw9 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va parler de l'arrivée possible d'un mode de jeu compétitif Donc il faut savoir qu'il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu Forcément qui dit mise à jour dit ajoute dans les fichiers du jeu et pas que dans le jeu Et tout simplement quelqu'un a terminé le jeu Il faut savoir que Ereptor même l'a fait au moment du patch Et avait trouvé ce fichier là Et en plus d'autres personnes l'ont trouvé Donc après est-ce que ce fichier correspond réellement à ce que vous allez penser et dont on va parler Ca reste à voir il s'agit en fait d'un fichier où le nom est comp Donc c-o-m-p Et ce fichier se trouve dans le fichier playlist Donc qui référence tous les modes de jeu en fait disponibles dans le jeu forcément Qui vont venir ou qui sont apparus en fait Donc après est-ce que ce fichier peut correspondre au mode de jeu compétitif C'est la question parce qu'en gros on voit clairement que c'est juste le début d'un mot Pour pas en gros spoil entre guillemets On comp en fait ne veut rien dire en anglais déjà de base ça ne veut rien dire C'est peut-être après la première lettre de chaque mot entre guillemets Vous savez des fois on met par exemple nous ARG C'est l'abréviation par exemple de Army glitching Voilà donc est-ce que c'est une abréviation ? Honnêtement je ne pense pas sinon je pense qu'ils auraient tout mis en majuscule Comme nous on met tout en majuscule le mode ARG Voilà je ne sais pas Je pense réellement que c'est juste qu'ils ont voulu mettre juste comp pour compétitif Et qu'ils n'ont pas voulu spoil en fait parce qu'ils savaient très bien que des gens allaient dans les fichiers du jeu Le problème étant c'est que bien évidemment qui dit fichier dit des écritures Enfin il n'y a pas juste le petit fichier il y a des choses dans ce fichier Et cela a été aussi data miné par Die Epic Buddies Je pense que vous le connaissez Die Buddies depuis le temps Et en gros dedans on a pu trouver le descriptif du mode Donc il nous explique qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le mode Tout simplement la phrase est Be the last one standing on this OPT Alors OPT je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais Je ne sais pas si c'est une abréviation ou si c'est que le mot a été coupé sur la screen In providing ground for high skill players Donc clairement en gros je vais vous la traduire Ca veut dire en gros d'être le dernier debout sur cette OPT Donc je pense que c'est la map Dans ce mode de jeu ou ce terrain de jeu Pour les joueurs à haut niveau Donc voilà en gros si vous préférez C'est vraiment quelque chose qui pousse à croire Que c'est un mode de jeu dans lequel on pourrait trouver les gens de bon niveau Et en plus sur une map qui leur serait adaptée Donc vraiment une map réalisée pour le mode rank-aid Et ça je trouve que ce serait vraiment une super idée Parce qu'on a les levels, on a le pass de combat Qui donne envie justement de jouer au jeu et de grind Mais après quand on veut s'améliorer Le problème c'est que On doit faire en gros sur des ondis Genre mettons tu peux faire une game avec un Hauss truc de kill et dire Oh j'étais ultra chaud Mais la game d'après tu te fais défoncer par un shotgun Voilà t'as pas de chance etc Alors que si il y a un système de rank-aid Assez bien développé Je pense qu'on pourrait avoir vraiment Un rank significatif à notre niveau Après c'est vraiment très compliqué Parce qu'on peut pas faire perdre des points A un joueur qui arrive sur une map Et spawn tout simplement Et se fait défoncer par un shotgun Parce que lui il a eu qu'un petit gun Je trouve que ce serait un peu dommage Parce qu'en gros sinon tout le monde voudrait aller à ce moment là Dans un endroit totalement perdu Pour essayer de trouver le moins de monde possible Et on sait tous que c'est très compliqué Ca veut dire qu'il y aura beaucoup de joueurs en fin de game Après est-ce que c'est pas le but justement D'un mode de joueur en quête comme ça D'avoir justement beaucoup de joueurs en fin de game C'est ce qu'on peut retrouver dans les tournois francophones en ce moment On voit souvent beaucoup de personnes en fin de game Qui sont dans la map Et justement ça fait crash les parties C'est pour ça qu'on est obligé de lancer un peu Est-ce que c'est pas le but aussi Voilà c'est assez compliqué je trouve à jauger J'espère qu'Epic Game nous aura fait un bon système de rank-aid Si c'est vraiment le cas Si c'est vraiment un mode compétitif N'hésitez pas à me donner vos idées de système compétitif Faites-vous ce que vous auriez peur justement d'un système compétitif en commentaire Parce que je trouve déjà c'est bien d'avoir dissocié les deux Parce que justement ça permet d'avoir un endroit où on est fun Et un endroit où on est plus sérieux Et de plus en gros il n'y aura pas pour l'instant De duo et de sections disponibles En mode de joueur en quête Ce sera vraiment que de la solo Donc ça permettra vraiment d'avoir un niveau significatif du joueur En gros tu vois un joueur On va partir sur des classements assez banals Tu vois un joueur diamant Il est forcément meilleur qu'un joueur qui sera silver Certes le mec aura peut-être plus de game Mais résultat il a plus de game Parce que justement il s'investit plus dans le jeu Donc forcément il aura un meilleur niveau Qu'un mec qui joue une fois par semaine Qui est donc silver Voilà je trouve honnêtement que ça Ça peut vraiment démontrer en fait Qui est vraiment bon En plus on verra ceux qui tryhardent beaucoup Pour finalement ne pas arriver à monter Ça veut dire vraiment qu'en gros Ils sont pas forcément super forts Mais surtout qu'en plus ils auront une vraie évolution Parce qu'une personne qui joue beaucoup Qui va être mettons silver Donc argent au début Et va réussir à monter gold le mois d'après Puis après platine Puis après diamant Bah lui il va vraiment voir une évolution Et il va réellement se dire Putain là j'ai progressé Et je trouve vraiment que ça c'est super Et c'est ce qui manque au jeu Voilà Ça c'est n'est que mon avis En tout cas moi j'avais adoré le mode de jeu Ranked qu'il y avait sur H1Z1 Ça se passait dans le truc normal Ça par contre je pense que c'était un petit défaut Mais par contre en gros si vous préférez Il y avait les top 1 Où n'importe quelle partie en fait Vous rapportez un nombre de points Donc à partir du moment où vous étiez Dans une place dans le classement Vous avez forcément un nombre de points Quand un ennemi se faisait tuer dans la map Vous récoltiez un peu de points Mais par contre si c'était vous qui tuez cet ennemi Vous récoltiez justement des points de kill etc Et à la fin A la fin de votre partie en fait Quand vous mourrez tout simplement Ou quand vous faites top 1 Votre score en fait s'additionne Et ça garde vos 10 meilleurs games En gros vous faites 10 games Et ça gardait à chaque fois les 10 meilleurs Donc en gros vous faites top 1 top 1 top 1 Top 2 top 2 Donc là déjà on a 5 games Et bah voilà Après on en rajoute 5 Donc vos 5 meilleurs Et on additionne tous les points Et tous les points vous permettent de vous classer Justement dans un classement de grade Donc mettons entre temps et temps de point On était silver Entre temps et temps de point On était or Entre temps et temps de point On était platine Entre temps et temps de point On était gold Etc Vraiment on était C'était ultra bien fait Et il y avait quand même Un système de grade Un peu supérieur Ça s'appelait le royalty Donc voilà C'était vraiment le grade Ultra Le plus haut quoi Genre il y avait en fait Un classement dans les royalties Etc Enfin c'était vraiment Le grade le plus haut Et ça je trouvais ça Vraiment super ce système Est-ce qu'ils pourraient L'incorporer dans Dans Fortnite ? Pourquoi pas Honnêtement je trouverais ça cool Après est-ce que c'est ce qu'ils vont faire ? Honnêtement je fais confiance à Epic Games Parce que Ils ont révolutionné Sur pas mal de points Le premier étant Le pass de combat Je crois pas qu'il y avait d'autres jeux Vraiment qu'il y avait fait un pass de combat avant Peut-être qu'il y avait un autre jeu Mais je pense Que vraiment C'était moins développé Et moins poussé Que Epic Games Epic Games ont quand même Des bonnes idées Mais des très très bonnes idées Donc je pense que Si ils font même Un système de rank A leur sauce Ce système pourrait être Vraiment super Moi ce que je trouverais Juste un peu dommage Ce serait qu'on ait Mettons des lobbies Avec seulement des gens De votre rank Honnêtement Je trouverais ça dommage Parce que si en gros On ait tous les golds ensemble Tous les argents ensemble Et tout Enfin si on les met tous ensemble Certes tu vas forcément monter A un moment Tu vas être le meilleur Des silver etc Ou vice versa Mais tu vas progresser Beaucoup moins vite Que si tu tombes Dans des parties Où t'es forcé Mettons En dernier top 1 De jouer contre un mec Qui est Mettons Royality Ou diamant Etc Forcément Si tu tombes pas Avec des gens bons Ou meilleurs que toi Tu ne progresses pas En fait C'est sûr et certain Quelqu'un qui tombe Qu'avec des gens moins bons Il va leur rouler dessus A chaque fois Et voilà Fin de l'histoire Alors que quelqu'un Qui tombe avec des gens Meilleurs que lui Ca va le pousser A chaque fois A se dépasser Donc à trouver Des nouvelles strates A feinter Etc Et c'est à ce moment là Où tu progresses vraiment Ça après c'est que mon avis N'hésitez pas à me donner le vôtre Justement Et c'est vraiment Je trouve ce qu'il ne faudrait pas faire Pour Epic Games Si c'est le cas Moi je serais un peu déçu De ce mode rankade Mais bon Je ferais quand même avec Je trouve que Cela se prête plus A des jeux comme League of Legends Ou des jeux comme Aussi je crois Qui utilisent ce système de rankade Ne me flamait pas Si ce n'est pas le cas Mais je crois que c'est quasiment Comme ça On tombe avec des gens De son niveau C'est bien Dans ces jeux que l'âme ça Mais dans un battle royale Je trouve que c'est mieux De progresser rapidement Et justement C'est bien Moi j'aime bien Tomber contre des mecs Plus fort que moi Parce que j'ai l'impression Réellement de progresser Quand je Plus je tiens longtemps En fight avec eux Plus j'ai l'impression de progresser Donc voilà Ça c'est n'est que mon avis En tout cas j'espère Que la vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos N'oubliez pas mon twitter En description Voilà ça fait toujours plaisir Un petit follow etc On est bientôt 15 000 En plus dessus Donc voilà Si on pourrait continuer A augmenter dessus Ça me ferait très plaisir Et sur ce moi Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Jugbyneuf Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501